Cours numéro 2, les cellules de système immunitaire. Les cellules dendritiques sont à la fois des cellules circulantes et des cellules résidentes dans les tissus, qui détectent la présence des microbes et initient les réponses immunitaires innées et adaptatives. Les rôles des cellules dendritiques dans l'immunité innée et adaptative sont possibles en raison de plusieurs caractéristiques importantes de ces cellules. Ils expriment des récepteurs qui reconnaissent les molécules microbières différents des récepteurs antigéniques des lymphocytes T et B. Elles répondent aux microbes en sécrétant des cytokines qui recrutent et activent d'autres cellules, notamment les phagocytes. De plus, les cellules dendritiques sont extrêmement efficaces pour capturer les antigènes microbiants protéiques, dégrader ces antigènes, puis les présenter aux lymphocytes T. Ces fonctions placent la cellule dendritique dans une position unique dans le système immunitaire. D'une part, elle joue le rôle de cellules sentinelles, qui déclenchent les réponses innées et rapides, et d'autre part, elle stimule les réponses immunitaires adaptatives en présentant le peptide antigénique aux lymphocytes T. Les cellules dendritiques sont largement distribuées dans les tissus lymphoïdes, l'hépithélium muqueux et le parenchyme des organes. Elles sont dérivées des cellules souches hématopoétiques dans la moelle osseuse. La plupart font partie de la lignée myéloïde et proviennent d'un précurseur qui peut également se différencier en monocytes. Bien qu'il existe une sous-population de cellules dendritiques provenant de la lignée lymphoïde, c'est-à-dire la même lignée qui donne naissance aux lymphocytes T et B. La couche épithéliale de la peau, appelée épiderme, est riche en cellules dendritiques appelées les cellules de l'endurance. Cette population se développe à partir d'un précurseur, dont le sac vétellant est le foie fétal, au début du développement de l'organisme, et s'installe dans la peau avant la naissance. Ainsi, il existe plusieurs sous-populations de cellules dendritiques qui diffèrent par leurs origines. Les cellules dendritiques peuvent également être divisées, en fonction de leurs propriétés phénotypiques et fonctionnelles, en deux grands groupes. Les cellules dendritiques classiques ou conventionnelles sont le principal type de cellules dendritiques impliquées dans la capture des antigènes protéiques microbiens et le présentées aux lymphocytes T. Elles constituent le sous-ensemble de cellules dendritiques le plus nombreux, dont les épithéliomes et les organes lymphoïdes. Parmi les cytokines sécrétés par ces cellules, on trouve l'interleukine 12 et l'interleukine 23. La plupart des cellules dendritiques classiques sont issues de la lignée myéloïde, mais certains peuvent être dérivés des monocytes sanguins recrutés lors des situations inflammatoires. Le deuxième groupe, c'est les cellules dendritiques plasmasétoïdes, sont de puissantes productrices de l'interférent de type A et elles jouent un rôle important dans la réponse antivirale. Elles sont nommées plasmasétoïdes car elles ressemblent morphologiquement aux plasmosides. Les cellules dendritiques plasmasétoïdes se retrouvent dans le sang et en petit nombre dans les organes lymphoïdes. Enfin, il existe une autre population appelée cellules dendritiques folliculaires ayant une morphologie similaire mais qui ne sont pas apparentées aux cellules dendritiques que nous venons de voir. Ils ne sont pas dérivés de la moelle osseuse, ils ne présentent pas l'antigène au lymphocyte T, mais ils ont un rôle complètement différent, nous en parlerons dans un cours ultérieur. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !